Je m'appelle Gaëlle Chevalier, je suis étudiante en Master 1 à Alacambre. Pour le moment, je suis en stage en tant que restauratrice au sein du musée. La restauration a pour but premier de garantir la conservation des documents sur le long terme. La première chose à faire est de réaliser une analyse historique. artistique, afin de comprendre de quel objet il s'agit et de mieux le situer dans son contexte avant de réaliser quoi que ce soit sur le document. La restauration d'un document se fait vraiment au cas par cas et on doit déterminer jusqu'où on peut intervenir sur ce document. Parfois, ça peut être simplement de l'ordre de la consolidation et parfois, dans certains cas, on peut avoir besoin de faire des comblements avec une retouche pour permettre d'avoir une unité visuelle qui soit plus agréable sans pour autant réellement parler d'esthétique. On ne peut pas vraiment dire que la restauration sert à embellir un document, puisque ce n'est pas le but premier, mais on va surtout chercher, un, à assurer sa bonne conservation en stabilisant des dégradations en cours. Et ensuite, on va assurer, on va essayer de lui rendre une lisibilité. Donc, on va, par exemple, en aplanissant des déformations, on va permettre une meilleure compréhension de l'objet. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on voit les collections du Mondanéum, c'est la quantité de documents qui est conservée ici. Il y a un côté assez émouvant, puisque certains de ces documents ont pratiquement, voire, 100 ans. Donc, il y a un petit côté qui relève du précieux pour certains de ces documents. La restauration et la conservation de vœurs d'art ou d'archives est importante, puisqu'elle va permettre de conserver et donc de faire profiter les générations de futur d'un patrimoine parfois inédit.